Bonsoir à tous, nous recevons ce soir une tantum compagne Jean-Charles Orsucci, candidat à tête de liste Corse Terre de Progrès, course Gattard à Dibrimour. Bonsoir à Jean-Charles Orsucci et merci d'avoir répondu à notre invitation en compagnie de Pierre-Simon Pauli. Bonsoir Pierre. Alors on sait, Jean-Charles Orsucci, qu'il vous a été difficile de bâtir une liste à l'occasion de ce scrutin. Alors pour quelle raison ? C'est le fait qu'on ne voit pas en vous un possible vainqueur, le fait de porter l'étiquette macroniste, d'avoir été dans une opposition plutôt soft vis-à-vis de la majorité sortante. Comment vous expliquez ? Non, je l'ai déjà dit sur ce plateau et ailleurs, ça a été difficile comme ça avait été difficile en 2015 et en 2017. Cette fois aussi, parce que je n'ai pas la chance d'être à la tête d'une grande collectivité aussi. Quand vous êtes le maire d'Ajaccio, le patron de la collectivité de Corse ou le maire de la troisième ville de Corse, c'est un peu plus facile pour convaincre. Mais, et ça avait été difficile par le passé, à chaque fois on a relevé ce challenge et ça l'a été pour moi, sincèrement, je faisais encore, j'avais des discussions avec des maires dernièrement qui connaissent bien la politique insulaire et ça a été compliqué pour tout le monde cette fois. Et ça c'est un fait peut-être un peu plus notable qui doit donner peut-être des indications sur cette campagne et ce que l'on ressent lorsqu'on fait campagne. Alors, on parlera de votre programme bien sûr, mais sur le départ de Tony Paul et de Catherine Cognette, il pourrait citer que ceci, parce qu'ils ont rejoint d'autres candidats. Comment vous l'avez pris ? Ça a été un désaveu politique pour vous ? Non, ce sont des choix qui leur sont personnels. Je vais vous dire, moi je suis cohérent et en phase avec la ligne politique qui a été toujours la mienne. Posez-leur la question sur le fond, ils vous répondront. Moi d'ailleurs, je préfère m'attarder sur ceux qui m'ont rejoint et ils sont là aussi nombreux. C'est vrai Médor et la gauche Bastiaïs qui est davantage représentée au sein de cette équipe. Il y a eu du changement, il y a eu des choix tels que celui de Catherine Herrera ou François Hollande qui ont souhaité arrêter la politique. Mais vous voyez, François Hollande est très investi dans cette campagne à mes côtés. Donc ça fait partie de la vie politique et c'est vrai que pour nous aujourd'hui, l'ambition c'était que ce courant d'idées soit représenté dans l'hémicycle. Et je crois qu'on a réussi à constituer une liste qui correspond à l'ADN qui est celle que j'incarne depuis 2015. Alors justement, comment vous vous situez dans ce combat politique par rapport en particulier à l'État ? Est-ce que vous êtes le candidat d'Emmanuel Macron en Corse ? Alors, j'ai fait le choix de partir à cette élection sans investiture. J'ai le soutien du gouvernement et j'assume ma proximité avec le président de la République dont j'estime très sincèrement que c'est une force pour les enjeux futurs de pouvoir établir le dialogue. Vous savez que c'est mon dada, le dialogue avec l'État. Je crois que ça sera un plus. Je pense qu'on peut peser véritablement dans ces cas-là. C'est vrai que je suis identifié comme tel. J'ai des marcheurs à mes côtés, j'ai des radicaux, des socialistes et j'entends bien là-dessus jouer cette petite musique qui permettra à la Corse d'être entendue et d'améliorer ces relations entre la Corse et Paris parce que ces relations, vous le savez jamais tu, elles sont fondamentales. Mais pourquoi ne pas avoir accepté l'étiquette de la République en marche ? C'est trop lourd à porter encore parce que le bilan de Macron n'est pas terrible ici quand même. Alors, ça c'est votre avis. Si vous m'autorisez, on est dans la campagne territoriale. Moi, je suis prêt à accepter, je vous le dis dès ce soir, une invitation pour revenir parler de la politique du président de la République lors de législatives peut-être ou même en dehors de période électorale pour que je puisse infirmer ce que vous affirmez. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que le président de la République, et je vais m'arrêter à cela parce que je crois que les Corses et en particulier le monde de l'entreprise et les salariés vont entendre ce que je vais dire. C'est que je crois qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron a sauvé l'économie de la France et a sonové en particulier l'économie de la Corse. Je vais faire référence au PGE ou à l'emploi partiel. Situation exceptionnelle par rapport au Covid. Et sincèrement, il n'y a pas un pays au monde, et en particulier il n'y a pas un pays socialiste au monde qui a fait cela. Demandez aux Espagnols et aux Italiens... Les Allemands ont fait ça. Ils ne sont pas socialistes. Demandez aux Italiens et aux Espagnols s'ils ne nous envient pas. Je crois que la réponse, vous la connaissez, je crois qu'on a fait beaucoup, et ce n'est pas dur. Vous savez, mon objectif, Jean Vitus, pour aussi répondre à votre question, c'est que j'ai voulu rassembler encore davantage, et je crois qu'on ne pourra pas me faire ce grief-là. Rassembler, rassembler, toujours rassembler. Et j'ai rassemblé une bonne partie de la social-démocratie et de la gauche. Alors, vous l'avez dit, on est dans une campagne pour les territoriales. On va parler de votre programme. Vous avez contesté certains choix des nationalistes. Mais quelles sont vos propositions concrètes ? On va l'aborder. On commence par le dossier emblématique des déchets. Vous êtes désormais favorable à l'incinérateur ? Alors, vous avez lu mes propositions. Elles sont claires sur le sujet. Nous, nous ne sommes pas ni dans un projet libéral, ni dans un projet nationaliste. Mon objectif n'est pas de faire nation, vous le savez. Et je crois que là-dessus, je veux être clair. Mon projet... De faire peuple, par contre ? Écoutez, moi, je crois au peuple corse. J'assume ce choix. Je l'ai toujours défendu. François Mitterrand y faisait référence. Moi, je souhaite un projet qui soit pragmatique, un projet qui soit progressiste, et un projet qui soit républicain. Là-dessus, je veux être très clair. Sur les déchets, le constat, il est le suivant. Certains ont annoncé, en arrivant aux responsabilités en 2015, qu'ils allaient régler le problème en six mois. Constat est fait. 2021, rien n'est fait. Mais, au contraire, la situation paraît être alarmante pour les semaines et mois à venir. Nous, nous disons quoi ? Nous disons qu'il faut une politique territorialisée. Il faut, quoi qu'il en coûte, sur le tri, pour nous laisser cette marge de manœuvre dans les deux ou trois ans qui arrivent, pour prendre une décision définitive. Nous voulons une gestion publique du début du traitement. Et ça, vous le savez très bien, je l'ai dit à plusieurs reprises dans l'hémicycle, je veux une gestion publique de la collecte jusqu'au traitement ultime et en régie directe. Ça me paraît être important. Et je souhaite, à la fin, sur cette question, que l'on donne la parole au peuple, que l'on donne la parole aux citoyens. Pour, tout simplement, sur le déchet ultime, savoir si les Corses préfèrent enfouir ou s'ils préfèrent valoriser d'un point de vue terme. Ça, c'est sur le moyen, voire le long terme. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'on fait immédiatement ? Parce qu'il faut bien dire les choses. Le tri n'est pas fait. Il faut, là, justement... Alors, où est la responsabilité ? Ce n'est pas seulement la collectivité de classe. Alors, vous savez, justement, ça serait facile en période électorale de dire que toutes les responsabilités reviennent à l'exécutif sortant. Il en a une très grande responsabilité. Ça, personne ne peut le nier. Et je crois qu'il ne faut pas trop aller chercher l'État sur ce sujet qui, au contraire, est prêt à nous donner des moyens. Et de ne pas avoir pris des décisions. Exactement. A l'inverse, je pense que la dualité entre l'Office de l'Environnement et les CIDVADEC est une erreur. Nous proposons la fusion de ces deux entités pour avoir davantage d'efficacité. Et nous proposons, je le dis, mais à très moyen, et quand je vous dis de façon très forte, c'est donner des moyens financiers aux intercommunalités pour réussir ce tri. Je crois que c'est faisable. Je crois que c'est faisable à court terme et que ça nous laissera respirer pour les semaines et mois à venir. Alors, sur le déchet ultime, sur l'enfouissement ou l'incinérateur, vous seriez prêt à installer une installation de ce type sur votre commune, à Bonifacio ? Moi, je vous dis simplement qu'aujourd'hui, les directives européennes et le droit européen, d'ailleurs, vous avez bien vu que ça a été mis dans le dernier rapport par le président de l'Exupérité, et pour cause, l'ADEME et l'Europe préconisent la thermovalorisation. Si demain, après avoir eu des études sérieuses, parce que vous le savez aussi, nous avons réclamé en vain ces études à l'exécutif qui ne nous les a pas données. Si demain, nous avons ces études, si nous avons les moyens d'aller devant le peuple pour dire s'il faut choisir entre l'incinération et l'enfouissement, je crois que le peuple, en conscience, il choisira. Et si demain, il doit être à Bonifacio... À Carvalho, par exemple, ça réglerait peut-être le problème d'explication évoquière. Mais au moins, nous n'aurions pas jeté 2 millions d'euros par les fenêtres. Vous êtes d'accord avec moi. Alors, un dossier important qui, visiblement, ne satisfait personne, c'est celui du PADUC. Alors, voté en 2015 sous la mandature de Paul Jacob, il est en permanence contesté par certains. Alors, on fait le point avec Jean-Philippe Maty. Si nous faisons un bon PADUC, tu dois avoir des gens qui trouvent que tu ne développes pas assez ce territoire et des gens qui trouvent que tu le développes trop. Jean-Charles Orsoutch avait vu juste en 2014, mais il ne se doutait pas qu'il serait parmi ces personnes. Alors, dans la majorité, entre 2010 et 2015, le maire de Bonifacio a été un soutien de poids dans l'élaboration du PADUC pendant plus de 4 ans. Favorable en 2014 à l'adoption du projet, sa position n'a pas évolué en octobre 2015 quand le PADUC et sa carte des espaces stratégiques agricoles ont été approuvés. Il est important pour nous que la sécurité juridique soit le plus rapidement possible apportée aux élus. Et quoi de mieux que d'aller directement demander au Conseil d'Etat de statuer. Absent des débats entre 2015 et 2017, Jean-Charles Orsoutch revient aux affaires la même année et passe dans l'opposition. S'il reste fidèle à la philosophie globale du PADUC, ses positions deviennent moins tranchées. Retoqué en juillet 2018 par le tribunal administratif de Bastia à cause de la cartographie des espaces stratégiques agricoles, le plan devait être modifié. A ce moment-là, l'élu La République En Marche regrette la faible prise en compte des avis des maires et présidents d'intercommunalités, mais vote en faveur du rapport qui visait à modifier le PADUC. Juste quand même rappeler que nous sommes nous dans ce groupe, et ça ne va pas vous surprendre, très fiers de ce PADUC, de ce qu'il a été, de ce qu'il a été fait par Paul Jacob et Maria Giudici, la majorité de l'époque. En novembre 2020, lors d'une session de l'Assemblée de Corse, il s'abstient avec son groupe sur le vote et des modifications apportées au PADUC. Le message est clair, il faut revoir le plan. La semaine dernière, en campagne pour les élections territoriales à Ajaccio, c'est Joseph-Pierre Mouzikonac, j'ai cinquième de la liste Corse Terre de Progrès qui montait au créneau. Il va falloir passer d'une vision un petit peu dogmatique à une vision pragmatique des choses. On a une idée forte. Tout d'abord, c'est les assises de l'aménagement et de l'urbanisme, avec un grenelle sur l'urbanisme en Corse, pour essayer justement de mettre tous les intervenants autour de la table et qui deviennent co-constructeurs et non plus censeurs. Dans les différentes propositions que nous allons faire, vous évoquez l'amendement du PADUC, je pense qu'il faudra le réviser. Pour ma part, je continue à dire que ce document a une bonne philosophie. En 11 ans de représentation à l'Assemblée de Corse, Jean-Charles Orsouc a fait du PADUC l'un de ses chevaux de bataille. Nul doute qu'il poursuive sur cette voie s'il venait à être réélu. Alors vous l'avez voté, on l'a vu en 2015. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez le modifier ? Pour le renforcer ? Pour le sécuriser ? Ou pour l'assouplir ? J'ai envie de dire, moi je crois que j'ai le mérite de la cohérence. J'assume et encore ce soir, je vais vous le dire, je pense que c'était un bon document. Mais j'ai envie de vous dire, tout était prévu dans la loi qui a institué le PADUC, notamment sa révision. Mais il n'a même pas été vraiment appliqué, on veut déjà le réviser. Non mais ça fait 6 ans déjà, ça fait déjà... Et c'est pas rien. Normalement c'est un projet qui est prévu pour une dizaine, une quinzaine d'années, donc au bout de 6 ans. Surtout quand c'est le premier, il est logique d'en tirer le bilan. Je pense qu'il y avait des choses à améliorer. Je vous donne des exemples concrets. Ce qui m'embête, c'est que c'est très technique, très technique et ça pourrait être très long. Et en tant que maire, je maîtrise assez le sujet. parce que sinon les communes ne pourront pas avancer et ne pourront pas créer de plans locaux d'urbanisme, c'est un élément important. Vous dire aujourd'hui que ces espaces stratégiques agricoles sont indispensables, mais que lorsque l'on constate qu'à Bonifacio, le terrain du stade de foot est en espace stratégique agricole et que les agriculteurs n'obtiennent pas le classement de terrain qui devrait être en espace stratégique agricole. Je dis simplement qu'il faut donc le modifier. C'est simple sur le sujet et je crois qu'il faut être cohérent. C'était un bon document qui mérite aujourd'hui... Je vous rappelle que c'est quand même un document d'une portée réglementaire qui n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas la Constitution que nous avons votée. Mais il faut accepter de se décrisper sur le sujet. Et vraisemblablement, du côté de la majorité territoriale, on est très crispé sur le sujet. Par exemple, 105 000 hectares réservés à l'agriculture. Mais quel est le bilan à destination de cette terre agricole ? On ne voit pas la couleur. Combien d'agriculteurs se sont installés ? Combien de terres ont été valorisées ? Par contre, ce qu'on a vu, c'est sur un certain nombre de terres agricoles, des projets immobiliers fleurirent. Alors, j'ai envie de... Ou commerciaux, d'ailleurs. Alors, non, mais vous avez presque fait, vous, la critique et la nécessité de le modifier. Tout simplement, on a tous constaté... Il y a une cartographie, surtout. Non, 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 mais il y a une cartographie qui prévoit. La réalité, c'est que derrière, on sent bien qu'au niveau agricole, il ne suffit pas de coucher sur une carte. Et je pourrais vous dire, c'est pareil à Bonifacio. J'ai 1 000 hectares d'espace stratégique agricole et pourtant, en 15 ans, il n'y a pas eu tant d'agriculteurs que ça installé. Ça veut dire que la réponse, elle est ailleurs, ailleurs que dans la cartographie. Il faut aujourd'hui que l'on constitue du foncier, qu'on le mette à disposition des jeunes, qu'on fasse jouer des droits de préemption. C'est ça qu'il faut qu'on fasse ensemble. Ça dépasse, d'ailleurs, la saine cartographie et dire aujourd'hui que le mouvement agricole irait bien si on modifiait le paduc, ce serait un peu mentir aux gens. Je crois que ça va bien au-delà de cela. Alors, vous proposez une procédure sur les terres incultes pour les biens individus en particulier ? Mais quel élu va accepter ce genre de procédure ? Quel maire va accepter ? Vous n'allez en trouver aucun ? Le maire de Bonifacio, peut-être ? Non, non, mais alors là, vous vous trompez. Aujourd'hui, il y a, par exemple, sur ma commune, identifié a priori par le GIRTEC, 700 hectares de biens 100 mètres. J'ai lancé une opération pour récupérer ces biens-là et les mettre ensuite à disposition, en vérifiant bien d'ailleurs que ces mises à disposition ne sont pas définitives. Je vous le dis parce que c'est aussi un vrai sujet. et combien on a connu d'agriculteurs qui ont cherché derrière à obtenir des mers que leurs terrains deviennent constructifs. Donc aujourd'hui, il faut une politique globale parce que c'est de ça dont vous avez parlé, Jean Vitus, une politique globale pour qu'au-delà de la cartographie, on puisse réellement installer des jeunes agriculteurs pour que l'objectif, ce ne soit pas pour lui d'obtenir des hectares pour obtenir des primes, mais obtenir des hectares pour remettre en production. Pour produire. Mais vous proposez des états généraux de l'urbanisme. Ce serait un énième colloque, une énième discussion. Vous pensez vraiment que ça va être assez concret, que ça va pouvoir déboucher sur quelque chose ? En tout cas, l'avantage que vous avez avec quelqu'un comme moi qui est maire d'une commune, c'est que je me suis retrouvé dans une réunion face à un sous-préfet et à un représentant de l'agence d'urbanisme et que vraisemblablement, le discours n'était pas le même. Vraisemblablement, j'ai trouvé ce jour-là que l'on laissait les maires, je dirais, sans appui véritablement réels. On avait face à nous des censeurs, l'un comme l'autre d'ailleurs. Vous voyez, je les renvoie un peu à leur propre responsabilité, que ce soit du côté de l'agence d'urbanisme ou que ce soit du côté de l'État. La sous-préfète, à l'époque, m'avait dit vous êtes le premier représentant de l'État, grosso modo, débrouillez-vous. Je crois qu'on ne peut plus accepter ça. Moi, j'ai besoin, lorsque je veux sortir mon PLU dans les prochaines semaines, prochains mois à Bonifacio, qu'à mes côtés, je sois aidé par l'État et par la collectivité de Corse pour expliquer aux Bonifaciens que le grand soir n'est pas possible en matière d'urbanisme et que c'est une décision collective. Est-ce que vous partageriez les responsabilités sur les permis de construire avec la collectivité de Corse ? Alors, vous me posez la question, Jean Boutus, mais vous le savez que j'ai même dit dès le premier débat, et je regrette d'ailleurs que nous n'ayons pas eu ce débat à l'Assemblée de Corse sur la violence, j'ai proposé qu'à situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, je suis pour la co-décision. Même si je suis un décentralisateur et que je milite pour cela, je répète, aujourd'hui, pour rassurer l'opinion publique, je crois que la co-décision précurseur en la matière. Le contrôle de l'égalité de la préfecture doit-il être renforcé par exemple sur les espaces stratégiques agricoles qui sont construits ? Et vous savez, dans la continuité de ce que je viens de vous dire, plus on conférera, et je suis favorable, des compétences et des moyens à la collectivité du Corse, plus nous aurons le devoir et la nécessité d'avoir un État très fort dans sa mission régalienne, notamment de police et de justice et le contrôle de l'égalité. Je crois qu'il faut donner à l'État des moyens importants en la matière car, vous le savez très bien, c'est sûrement ce qui est le plus difficile à faire pour les élus locaux que nous sommes. Un élément important de votre programme, c'est le social. Alors, la CLIC et l'association de lutte contre la pauvreté a adressé une lettre aux candidats en leur posant un certain nombre de questions, notamment celle-ci. Quelle solution innovante préconisez-vous pour faire régresser la pauvreté ? Je cite au moins un sujet, Jean Vitus. Nous sommes recordmanes de France du renoncement au droit, c'est-à-dire des gens qui sont dans la précarité, qui ne reçoivent pas le RSA, qui ne peuvent pas bénéficier de la CMU. Il faut aller les chercher, ces gens. Et ça, nous, communes, nous pouvons le faire, mais il nous faut, encore une fois, l'appui des intercommunalités, l'appui de la collectivité de Corse qui est compétente en la matière. Le guichet unique, le maillage territorial qui évite que les gens passent à travers le dispositif, c'est pour moi, aujourd'hui, un sujet majeur et un sujet capital lorsque l'on est de gauche et que l'on veut aujourd'hui s'attaquer au phénomène de la précarité. Alors, votre dossier, il y en a beaucoup, la collectivité, 5 000, la collectivité de Corse, des agences et offices, des doublons, beaucoup, avec la fusion avec les départements. Est-ce que vous allez réformer si vous arrivez à l'exécutif cette collectivité de Corse et comment ? Alors, premièrement, je continue à penser que c'était une idée valable que d'envie de fusionner ces trois collectivités. Aujourd'hui, il faut là aussi tirer les enseignements. Il manque de la proximité entre la collectivité de Corse et les citoyens et notamment les maires. Aujourd'hui, cette fusion, alors qu'elle a fonctionné dans des grandes collectivités sur le continent, Gilles Simon n'a pas réussi sur le sujet. Il a fait, de mon point de vue, une erreur majeure, d'ailleurs, en ne charpentant pas sa collectivité de Corse avec de très hauts fonctionnaires qui, malgré tout le respect que j'ai pour ceux qui sont actuellement aux responsabilités, qui sont des gens performants, je pense qu'il fallait muscler l'administration. Ça n'a pas été fait. Il dit qu'il a mieux réussi que d'autres régions. C'est ce qu'il a à dire. Moi, je vous affirme l'inverse, notamment lorsque je regarde ce qui s'est passé du côté de Lyon. Et là-dessus, on a été posé la question aujourd'hui aux fonctionnaires. Vous allez voir s'ils se sentent aujourd'hui encadrés. Comment vous réformez ? Alors, il faut déjà peut-être... En tant que dans ces offices, vous les disservez, vous les fusionnez ? Je crois qu'il y a aujourd'hui une nécessité à en fusionner certains. C'est vrai qu'on sait que la difficulté, ce sera le statut de ces agents par rapport à ceux de la collectivité de Corse et on ne pourra, vous le savez comme moi, fusionner que par le haut. Une augmentation donc de la dette. C'est vrai. Sauf que derrière, j'ai envie de vous dire aussi que si on réussit intelligemment, on peut peut-être stopper le processus là où il est aujourd'hui et le réussir pour les années à venir. C'est celle-là, l'ambition que nous devons avoir collectivement. Dernière question sur les alliances politiques sur le second tour parce que l'émission touche à sa fin. Vous serez prêt à privilégier une alliance avec Laurent Marquand ? C'est ce qui semble se dessiner plus qu'avec Gilles Siméogne avec les Tsoukharilis sur votre liste. On voit plus une alliance avec Laurent Marquand, Gilles. Je crois qu'on n'est pas dans une élection municipale. On est dans une élection territoriale. Moi, je suis devant vous pour être président de l'exécutif de Corse, pour être une alternative à la majorité sortante. Cette alternative, j'entends la porter et j'entends la porter aussi à travers ce que je vous disais tout à l'heure, mon projet qui se veut pragmatique, progressiste et républicain. C'est sous ces conditions-là que je fédérerai autour de moi ou que je participerai à une majorité plus large. Vous avez quand même déclaré où moi, je serai dans une majorité ou dans le bureau du président de l'exécutif et de l'Assemblée. Il y aura le drapeau Corse, français, européen. C'est assez clair. Alors, je vous félicite, Jean-Luc, de suivre avec attention ce que je peux dire. C'est son métier. Je persiste et je signe. Effectivement, il y aura dans le bureau du président les trois drapeaux parce que je crois qu'il ne peut pas y en être autrement. Aujourd'hui, il est important de rétablir ce lien de confiance entre la Corse et Paris. Donc, c'est plus nationaliste. Je suis le mieux passé. Non. Je dis simplement aujourd'hui qu'en tout cas, une chose est sûre, je peux discuter de par la centralité qui est la mienne pour établir cette majorité dont la Corse a besoin et cette alternative dont la Corse a besoin. L'amnistie, le statut de résident, la co-officialité, ce sont des dossiers que vous avez votés avec la gauche tsoukaréliste aujourd'hui. Vous en discutez parce qu'ils n'étaient pas forcément favorables. J'ai rappelé à Émile Tsoukarél que ma sœur était présente sur sa liste en 1998 parce que là aussi, vous connaissez la politique et donc, vous voyez qu'il y a un vrai fil. Parce que j'insiste sur ce qui nous rassemble aujourd'hui avec le mouvement radical. Il y a plus de choses qui nous rassemblent qui nous divisent et sur ces sujets-là, je pense qu'il peut y avoir un pas de l'un et de l'autre. En tout cas, l'ambition sera pour nous tous de sauver la langue Corse, de faire en sorte que d'un point de vue humain, le droit français soit appliqué et c'est ça aussi qui correspond à notre ADN. Merci Jean-Charles Orsouk. Ce sera là votre conclusion. Avant d'en terminer, je n'oublie pas de dire qu'il y a neuf autres listes en lice pour ces élections territoriales et que bien sûr, sur notre site internet, vous trouvez toutes les informations sur la campagne. Bonne journée à tous et encore merci à vous, Pierre. Bonne journée.